Salut tout le monde, c'est Tutur, et aujourd'hui, alors oui, je sais que maintenant, on a célébré les 25 ans de Pokémon, 25 aventures magnifiques de la licence Pokémon, et bientôt, je dis bien bientôt, les 10 ans de la 5ème génération. Je sais qu'au Japon, on ne s'était pas sorti dans la même date, mais pour moi, le 4 masse, les 10 ans de la 5G. Enfin bref, la vidéo dont je vais faire aujourd'hui, il s'agit juste de donner mon impression d'un jeu Pokémon qui vient sortir. Comme je ne l'avais pas fait, comme un peu je l'ai fait avec Épée et Bouclier, mais sauf que cette fois-ci, contrairement à Épée et Bouclier, en donnant mon avis directement, sans prendre le temps de réfléchir et de construire mes arguments, cette fois-ci, j'ai préféré prendre mon temps de réfléchir, et de poster cette vidéo-là, aujourd'hui. Parce que, ouais, c'est les Youtubers qui postent les vidéos en 20 minutes, franchement, c'est du genre, c'est à se demander si, franchement, ils prennent leur temps, juste histoire pour se faire des vues. Enfin bref, voilà, de toute façon, je n'ai pas vu les avis, parce que de toute façon, vu que la communauté Pokémon, c'est le cancer de toutes, et que, voilà, je n'ai pas du tout osé de regarder les avis sur Pokémon Presence, parce que, franchement, ouais, après toutes les conneries que la communauté Pokémon a fait, j'ai préféré ne pas regarder les avis. Mais bref, voilà, en parlant de Pokémon Presence, franchement, j'ai vraiment adoré ce Pokémon Presence. Après, ouais, c'est quand même mieux que l'année dernière, parce qu'en dernier, ils ont annoncé seulement un seul jeu vidéo, pour, après, à la limite, Pokémon Épée et Bouclier, je vais bien comprendre, mais pour Pokémon Presence, j'aurais pu m'attendre à beaucoup plus de jeux. Enfin, deux ou trois, mais voilà, il n'y en avait qu'un seul. Après, ouais, Pokémon Unite, je ne dis pas que j'étais déçu, hein, mais je ne dis pas non plus que ça m'a emballé. C'est juste que je ne connais pas vraiment le jeu en lui-même. Mais bon, voilà, j'avais pas... Après, les conneries qu'ils ont fait, bah, bon, je vous l'ai déjà dit. Mais bon, voilà, bon, tout est dit, tout est dit. Après, oui, je sais que vous allez sûrement me dire, qu'est-ce que tu en as pensé de New Pokémon Snap ? Alors, je ne suis pas un grand fan de New Pokémon Snap, mais je dis pourquoi pas, pour le jeu. Enfin, voilà, je ne vais pas non plus l'acheter directement, tout de suite, dès le jour de la sortir, mais voilà. Je vais juste prendre mon temps, parce que j'ai déjà beaucoup de projets à faire. Et je sais que vous allez me dire, qu'est-ce que j'en ai pensé de Légende Arcus ? Enfin, ah oui, je vais citer deux jeux qui étaient présents, mais qui n'est normalement pas le thème de la vidéo dont je vais vous en parler. Je vais parler seulement de deux jeux qui étaient passés sur Pokémon Presence, pour que vous puissiez avoir la réponse. Qu'est-ce que j'en ai pensé de Légende Arcus, justement ? Pour être tout à fait honnête, Légende Pokémon Arcus, je me suis intéressé honnêtement. Après, je ne dis pas non plus que j'ai beaucoup plus de hype comparé à ce que j'avais avec Pokémon Épée et Bouclier, mais après, voilà, j'ai été emballé par l'idée, j'ai même été emballé par l'open world de ce jeu. Et je sais que dans Pokémon Épée et Bouclier, graphiquement, c'est peut-être pas spectaculaire, mais il reste quand même agréable à regarder. Mais en tant que ça, franchement, ça vaut le coup de regarder. Ces graphismes-là, franchement, ils sont franchement super beaux. Et oui, dans Pokémon Épée et Bouclier, les graphismes étaient super beaux, mais ce n'était pas aussi spectaculaire comparé à XY ou à Soleil-Lune. Mais là, dans Légende Arcus, franchement, ouais. Et à tous ces crétins qui ont comparé Zé d'un prison de raid à Pokémon Épée et Bouclier, sachant que Pokémon Épée et Bouclier et Zé d'un prison de raid n'ont pas les mêmes délais de format, alors que là, oui, Légende Arcus avait le même format. Donc oui, les fans de Zé d'un prison de raid, ça, c'est comparable, parce que ça a de même sa thèse et ça a même le même format. Et ensuite, les starters. Franchement, je suis super content qu'ils ont remis Boustillon. Après, Bradibou, ouais. Vous allez dire, lui, c'est le jeu le plus détesté, pourtant Gaprick n'hésite pas de mettre encore un Bradibou. Si ça aurait été le cas, ben, ils n'auraient pas fait de remake de Dian Réper, ils n'auraient pas mis Gobou ou Kyogre, sachant que Rubi et Saphir étaient aussi chipotés par les fanboys. Bon, après, je me pose la question, pourquoi ils n'ont pas mis Grenouze ? Parce que, vu le style de jeu, vu le style de thème du ninja, ils auraient pu mettre aussi Grenouze, vu qu'en fin d'un bille, c'est un Pokémon de style ninja. Enfin, après, voilà, je dis ça, je dis rien. Et là, on va pouvoir parler du remake. Et honnêtement, avant que je vous parle du remake, j'aimerais bien me faire un petit coup de gueule. En quoi est-ce que la communauté Pokémon mérite ce remake après tout ce qu'ils ont fait ? Tout ce qu'ils ont fait, la communauté Pokémon, c'est juste de se comporter comme des connards, égoïstes. Ils ont harcelé Game Freak, insulté, voire même humilié publiquement l'équipe du jeu. Et là, Game Freak, on fait le remake. Et après, toutes les saloperies que la communauté Pokémon a fait, je suis désolé de dire ça, mais ils ne méritent absolument pas les jeux Pokémon. Enfin, ils ne méritent absolument pas le remake, tout simplement. Parce que, franchement, comment ils ont... Ils nous ont franchement... Oh, putain, qu'est-ce qu'ils nous ont cassé les couilles pendant 6 ans pour un remake ? C'est vraiment 6 ans ? 6 ans ? Oh, je te jure, toi. Enfin, de toute façon, je ne regretterai pas leur avis. Enfin, ça va sans ressortir la même rengaine. Dès le jour que le remake de Diamant et Perle va sortir, les fans vont se plaindre parce que c'est pas ce que j'ai voulu. Il manque des Pokémon en plus. En plus, ce jeu est trop facile. Enfin, de toute façon, c'est exactement le même cas avec Mario 3D et Alstard. Ils ont réclamé un compit de Mario 3D. Pourtant, ils ont trouvé un moyen de se plaindre. Franchement, je ne vais pas me laisser avoir sur le remake de Diamant et Perle. Ça reste toujours ressortir la même rengaine. Surtout que la communauté Pokémon ne sont jamais, mais jamais contents. Bon, ça, c'était mon petit coup de gueule de la part de la communauté... Enfin, de Pokémon, de Crétin Internet. Bon, après, j'aurais pu dire Interpanet, comme le dit Tipoufkaus. Mais je préfère appeler aussi Crétinternet. Voilà. C'est comme dit Kévalon de l'impact Crétin. Crétinternet. Enfin, bref. Maintenant, on va parler du loup. Du loup en question. Le remake de Diamant et Perle. Pour être tout à fait honnête, quand ils ont fait le trailer de Pokémon et Poglier, j'étais direct emballé. Mais après, voilà. Quand j'ai vu le trailer de Pokémon et Diamant et Perle, ma réaction, c'était ça. Ouais, pourquoi pas, ouais. Après, oui, je ne vais pas vous mentir. Je ne dis pas non plus que j'étais super emballé par le remake. Je ne dis pas non plus que quand on est en Pokémon et Poglier, Oh, putain, ça va être génial. Non. Sur le coup, je vais essayer de prendre le temps de réfléchir et de voir ce que le deuxième trailer nous propose. Après, voilà. Ça, c'est toute autre histoire. Mais au moment où j'ai commencé à faire une nouvelle partie de Pokémon Platine, ouais, le jeu Pokémon Platine. Oui, je dis bien Pokémon Platine. Ne croyez pas non plus que je préfère les nouveaux Pokémon que les vieux jeux. Ne croyez pas à ça. Voilà. Au moment où j'ai fait une nouvelle partie de Pokémon Platine, c'est à ce moment-là où Game Freak décide de dévoiler le jeu. Il y a quand même des trucs que je ne comprends pas, par contre. D'habitude, dans les remakes et les nouveaux Pokémon, enfin, dans les remakes, ils ont dévoilé pour les mois de mai avec les Go Fat Service et les Go uniquement 1G. Enfin, pardon, les Go Pikachu et les Go Evoli. Et AsiGo Ruby en méga et Satir Alpha. Et dans les nouvelles générations Pokémon, ils nous dévoilent dès février ou janvier. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de dévoiler ça ? Sûrement à cause des fanboys névrosés qu'ils ont harcelé Game Freak, que je te dis toi pour les faire calmer. Voilà. Après, voilà. Ça, c'est juste un détail. Maintenant, il est temps que je parle du jeu en lui-même. De ce que vaut le titre. Enfin, après, voilà. Avant de parler des détails du gameplay, des graphismes, je vais d'abord se dire ce que j'en pense des titres de comme des remakes de Pokémon Diamant et Perle. Diamant et Tasselan et Perle Satirante. Bon, je vois très bien l'argument. Oh, mais c'est même pas foulé. Diamant et Tasselan, Perle Satirante. Oh, Game Freak n'en met plus d'idées. Alors que de base, Rouge Feu et Vert Feuille n'étaient pas non plus foulés. Parce que, ouais, feu et feuille. Franchement, vous croyez que c'est mieux foulé ? Après, voilà. Mais la question, je me suis posé la question. Pourquoi Diamant et Tasselan et pourquoi Perle Satirante ? C'est juste une question dont je me suis posé à moi-même. Je n'ai pas fait du genre « Oh, c'est mes peau foulé ! » Non, justement. J'essaie de réfléchir. Disons que ça collait avec le concept Tasselan de Diamant et le Satirante de Perle. Comme je l'ai un peu fait avec Pokémon Épée et Bouclier, d'ailleurs. Je me suis reprise en question pourquoi l'aspect Épée et pourquoi l'aspect Bouclier, justement. Et puis, voilà. Après, ce n'est pas aussi classe que Ruby, Obéga et Saphir Alpha. Mais ça colle bien, honnêtement. Ça colle bien. Déjà, le style de graphiste dans ce remake. Franchement, c'était à la fois beau et mignon. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est beau et mignon. Les graphistes dans ce jeu sont beaux et mignons. Parce que le fait qu'ils ont utilisé le même style que dans League of Wrecking League. Déjà que j'ai adoré, franchement, le remake de League of Wrecking League. Franchement, ouais. Dans ce remake-là, dans ce jeu-là, c'était mignon et beau. Voilà mon avis personnel sur les graphistes de ce jeu. Enfin, je parle pour la carte. Après, oui, les graphistes dans les combats, c'est toujours la même chose que dans Épée et Bouclier, Let's Go Pikachu et Let's Go Évoli. C'est peut-être pas spectaculaire, mais c'est quand même toujours aussi beau à regarder. Mais bon, après, je sais très bien ce que vaut le remake Diamant et Perle. Je sais que ça va ressembler à exactement la même chose que dans la version originale. Ça sera exactement les mêmes scénarios, les mêmes personnages, ou bien encore, bah, les mêmes Pokémon. Enfin, vous l'aurez compris. Enfin, bref, voilà. On m'a dit aussi que le jeu allait aussi être modernisé. Mais la question, c'est en quoi est-ce que ça va être moderne ? Si ça aurait été comme Ruby Omega et Satir Alpha, bah, honnêtement, ça peut être sympa. Après, voilà, je n'ai peut-être pas dit, mais déjà, dans le logo de Pokémon Diamant et Perle, ce que vous voyez dans Diamant et Satirant et Perle, c'est presque exactement la même chose que dans le logo de Diamant et Perle. Ce qui donne le fait qu'ils voulaient recoller à l'aspect nostalgique de Pokémon Diamant et Perle. Enfin, après, ils ont rajouté quelques trucs, si vous voyez de plus près dans Diamant et Satirant et Perle Satirante. Après, c'est déjà bien que rien, pour être tout à fait honnête. Là où ce que Ruby Omega et Satir Alpha, et surtout Ard Gold Silver, ils ont carrément changé le style de logo. Alors que là, voilà. Après, ce n'est pas un critique, mais c'est juste mon point de vue, tout simplement. Et après, oui, je sais que j'ai remarqué aussi, contrairement à d'autres remakes, comme Rougeouet-Vert-Fa et Ard Gold Silver, et Ruby Omega Satir Alpha, ils n'ont pas changé de design de héros et du héroïne, que ce soit Aurore et Lucas, y compris René. Après, je ne vais pas non plus dire que c'est nul, parce qu'ils n'ont pas changé quelque chose. Après, voilà, c'est leur jeu. Ils ont quand même le droit de faire ce qu'ils veulent. Après, voilà, pour être tout à fait honnête, le remake de Diamant et Perle, enfin, Diamant et Satirant et Perle Satirante, ne nous dérange pas. Sauf un truc. Ça n'a rien à voir avec le remake, mais ça vaut aussi pour la version originale. Le seul truc que je déteste dans Diamant et Perle, y compris dans la version originale, y compris Platine, alors que j'adore le jeu, ce mec-là, René, oh mon Dieu, je le déteste ! Dites tout ce que vous voulez sur... N'essayez pas de dire que, ouais, mais c'est pas aussi pire que Tilly ou bien encore les rivales dans XY. Non, je suis désolé de dire ça, mais moi, je trouve que René est largement pire. Il est casse-pieds, il est sûr de lui, il attrape la grosse tête, et en plus, il veut juste être le meilleur dresseur Pokémon. Pourquoi ? Sérieusement, je sais que vous allez dire que Blue, c'était pareil. Sauf que Blue, au moins, c'était juste pour montrer la fierté pour Professeur Shane et le mettre la honte à Red. Lui, c'est carrément le personnage le plus casse-pieds. Il n'arrive pas de dire « Oh, mais tu traînes, oh, mais tu traînes ! » Mais ferme-la ! Ah, je déteste ce personnage ! Après, je sais, c'est pas, c'est pas, c'est pas, je déteste pas autant que le rival dans les Go-Applications et les Go-Evoli, mais je te jure que ce rival, ça me donne envie de l'étrangler. Et voilà que ça en est pour le Ray-Mem de Diamant et Perle. Pour être tout à fait honnête, je dis pas que je suis à 100% hype, mais j'ai hâte d'y jouer. Enfin, après, voilà, de tous les jeux Pokémon sur Switch, comme par exemple Épée et Bouclier, dès que le jeu est sorti, j'étais directement emballé. Et dès que j'ai joué le jeu dès la sortie, je le considère toujours comme étant un jeu génial. Bon, après, c'est vrai que le jeu avait quand même quelques défauts, mais en tout cas, ce jeu, je l'ai franchement adoré. Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, c'était le premier jeu qui était sorti sur Nintendo Switch, mais pourtant, il avait quand même beaucoup de problèmes. Après, voilà, le fait que, enfin, après, le seul bonne idée que je peux en moins reconnaître, c'est le fait de faire un remake de Pokémon jaune. C'est une bonne idée. Ça permettra de faire connaître aux nouveaux fans qui ont débuté X, Y, comme c'est les Lunes, de se dire, c'est quoi Pokémon de base ? Et donc, ils auront quand même la chance de jouer à la première génération. Seulement, jouer à Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, avec tant ou trop de fanservice, non, ça ne peut pas marcher. Ouais. Après, voilà, c'est dommage, parce que les graphismes et les musiques sont franchement bien faits. mais le scénario, les fanservice et le fait qu'ils mettent les Pokémon de la première génération juste pour faire plaisir aux puristes, non, je dis non. Après, ouais, c'est vrai que dans Pokémon, le remake de Pokémon DX, le Donjon Mystère, il n'avait pas mis tous les Pokémon. Mais après, voilà, c'était quand même un très bon remake. C'est peut-être pas meilleur que la version originale, mais honnêtement, c'était quand même un très bon remake. Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli n'est mauvais pas parce que le fait qu'il n'y avait pas des Pokémon que je voulais, mais parce que le fait que le jeu voulait trop faire plaisir et que les fanbugs se mettent à dire « Oh, mais rendez-nous, Dracofeu, rendez-nous Guillaumani ! » que du coup, ben voilà, ils ont fait plaisir orageux. Et c'est ça ce qui m'a fait dégoûter le jeu. Après, voilà, pour Diamant Etacelan et Perle Satillante, ça m'a fait ça m'a pas fait encore plus hypé que celui de l'épée et bouclier, mais voilà, en tout cas, je me suis mieux emballé contrairement à Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. Après, ouais, pour être tout à fait honnête, bah, je sais que j'avais dit que le problème de Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, c'est qu'il était fermé d'esprit envers les générations Pokémon. Après, je suis peut-être le mal placé pour le dire parce que j'ai beaucoup, j'ai un peu acclamé le remake de Donjero Mystère DX, l'équipe de secours, alors qu'il n'était pas complètement ouvert d'esprit. C'est là où j'ai fini par comprendre, bah, que s'il n'y a pas un Pokémon que j'ai préféré dans une autre génération, s'ils ne mettent pas tous les Pokémon d'une génération, bah, je me dis, c'est pas grave. j'adore la cinquième génération, c'est un de mes générations préférées, bien sûr. Noir à blanc, c'est un de mes jeux préférés. J'ai beaucoup adoré XY, j'ai même beaucoup acclamé Épée et Bouclier, j'ai même beaucoup aimé Soleil et Lune, même si bon, elle était quand même assez bizarre. Mais seulement, voilà, comme je le viens de le dire, il faut juger un jeu vidéo pour ce qu'il est et tout. Et c'est justement ce que je vais faire avec Diamant et Tasselan et Perle Satillante. C'est-à-dire, ça va sûrement pas me remplacer avec Pokémon Épée et Bouclier. Épée et Bouclier reste quand même un de mes coups de cœur de Pokémon, de tous les jeux Pokémon sur Switch. Même Legend Arcus, il m'a franchement fasciné. Mais pour le remake, franchement, je suis pas du tout contre. Parce que, ouais, je dois quand même un mec, après, quand j'ai arrêté d'écouter les avis, les obsessions de Diamant et Perle, je me suis dit par de plus en plus apprécier Diamant et Perle. Et tout ça, pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai arrêté de regarder les avis sur Internet, j'ai arrêté de suivre la communauté Pokémon, que maintenant, je finis par mieux apprécier Diamant et Perle. Je vais pas dire que ça va être directement un de mes jeux Pokémon préférés. Mes jeux Pokémon préférés restera toujours Algos et Silver, ou bien encore Noir et Blanche, sans oublier Épée et Bouclier. Bon, après, Épée et Bouclier, je reconnais qu'il avait quand même quelques défauts. Mais après, voilà. Bon, c'était quand même un jeu génial pour ce que c'est. Il y a certes pas beaucoup de contenu, mais c'est quand même un jeu vidéo honnête pour ce que c'est de bons scénarios et ensuite de personnages tout simplement fascinants. Après, c'est vrai que les antagonistes c'était peut-être pas génial, mais après, voilà. Il faut pas non plus croire que Pokémon, c'est une licence parfaite. On peut pas mettre tous les antagonistes parfaits et les Pokémon parfaits, sinon ça rendrait la licence trop fade. Bref, oui, je suis, oui, je suis peut-être pas super, enfin, à 100% hype, mais je suis hype quand même, pas à 100%. Je fais pas dire que ça va être de la merde, comme le font les crétins les crétins internet, mais voilà, je vais devoir attendre si oui ou non le jeu va me plaire. Enfin, en tout cas, s'il y a un petit truc que je peux être sûr, on peut pas faire pire que les Go Pikachu et les Go Evoli. Pour moi, le seul jeu Pokémon raté de toute la licence, c'est les Go Pikachu et les Go Evoli. Les autres jeux comme Noir et Blanche, XY, Soleilune et Épée Bouclier, je les défends direct. Après, vous allez peut-être me dire qu'est-ce que tu vas prendre comme version ? Pour être tout à fait en direct, je vais prendre Perle Satillante. Parce que quand j'étais jeune, j'avais pris la version Perle. Donc, pour respecter la contexte de ma nostalgique, je préfère prendre Perle Satillante. Et pour les starters Pokémon, j'hésite au défend. Alors, j'adore Tiplouf. J'ai pris Tiplouf dans Pokémon Perle, mais maintenant, j'ai un peu envie de changer de goût. Je sais pas si je vais prendre Tortipouce ou Wistikram ou Tiplouf. Pour le moment, j'ai pas de réponse dessus. Après, oui, Wistikram est super mignon et c'est bien vrai, c'est super classe, c'est que Tortera, pas que le haut aussi. Mais après, j'hésite. Pour le moment, j'ai pas de réponse sur ça. Enfin, bref, voici, c'était ma conclusion du remake de Diplouf et Perle. C'est pas du tout dégueulasse. Après, c'est pas 100% positif, mais après, voilà, j'ai quand même hâte d'y jouer. Je suis absolument pas déçu. Mais voilà, je dis pas non plus que je suis super content. Je suis juste satisfait. C'est tout. Après, voilà, avant de terminer la vidéo dessus, je verrai une vidéo spéciale des 10 ans de la 5ème génération. Vous savez, un de mes générations préférées. Après, tu me diras que les 10 ans de Pokémon des 10 ans de la 5ème génération s'est déjà passé au Japon. Après, c'était au Japon. Mais en France, je vais fêter l'anniversaire en France. Voilà, parce que le jeu est sorti en France. Enfin, Noir et Blanche était sorti 4 mars en France. Parce que, je vous rappelle à quel point Noir et Blanche, c'était quand même un de mes jeux Pokémon préférés. Bref, ce ne sera pas une vidéo du genre... Après, si, je vais faire quand même un petit gameplay sur Pokémon Noir et Blanche. À quel point, j'ai adoré le jeu. Et après, je ferai aussi une présentation des peluches comme Moustillon ou encore Griqui, Vipélière, je ne sais pas. Mais tous les Pokémon du 10, en tout cas, ça c'est sûr. Enfin, bref, peut-être. Enfin bref, ce sera une vidéo assez spéciale comme on va la faire avec les 350 de Mario. C'est-à-dire, je vais présenter un peluche Pokémon et vous faire rappeler la belle époque de Pokémon Noir et Blanche. Après, oui, s'il y aura un remake de Pokémon Noir et Blanche, ça me ferait super plaisir. Mais après, voilà, je ne vais pas faire les mêmes erreurs que les fanboys de Diamant et Perle. Moi, le plus important, c'est de voir ce que Game Freak nous propose. Et c'est justement pour ça pourquoi est-ce que je... ce que je... Et c'est justement pour ça pourquoi pour le remake des Diamant et Perle, je vais voir ce que Game Freak nous propose au lieu de dire « Ouais, je veux un Marisol ou bien les Sateurs du 10. » Non. Je vais voir ce que Game Freak nous propose et je vais me contenter d'avec. Enfin, en tout cas, ça ne me fera pas aussi déçu que les secondes Pikachu et les secondes Évoli. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce n'est pas le cas, tant pis. Si c'est le cas, c'est super génial. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et surtout, bonne journée.